Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle et l'affaire du diamant. Je ne voulais pas parler de cette histoire parce que je trouvais ça ridicule. Je trouvais ridicule qu'on questionne une personne sur la provenance d'un bijou qu'elle aurait porté ou qu'elle se serait acheté. Donc, si vous ne savez pas de quoi je parle, il y a quelques jours, Meghan Markle a fait la couverture du Times Magazine et c'était pour les 100 personnes les plus influentes au monde. Donc, du coup, les magazines, comme ils étaient jaloux, et pour écrire des papiers négatifs, ils ont décidé de mettre en lumière tout ce que la princesse portait et de critiquer tout ce qu'ils pouvaient trouver. Ce qui incluait une petite bague qu'elle portait à son petit doigt. Apparemment, un article aurait été publié dans Page Six, un tabloïd américain, article selon lequel ce diamant viendrait d'Arabie Saoudite, chose que les Sussex ont démenti et ont toujours démenti. Apparemment, le Daily Mail a décidé de retracer le pas de ce diamant depuis le jour où Meghan l'a porté pour la première fois, c'est-à-dire en 2019 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un diamant d'une valeur de 62 000 dollars. Et il demande à Meghan de justifier la provenance de ce diamant, de ce bijou. Ce qui est ridicule parce qu'on n'a jamais demandé ça auparavant à qui que ce soit dans la famille royale. Et on sait très bien que la famille royale reçoit des cadeaux de personnes à caractère assez noir, on va dire, assez sombre. Par exemple, l'émir du Qatar, la reine avait reçu des diamants. Jusqu'à aujourd'hui, elle refuse de dire quels sont les diamants dans sa collection qui proviendraient de ces pays-là. Et pourtant, personne n'insiste. Mais quand il s'agit de Meghan Markle, tout le monde se pose la question. Donc, Meghan Markle a déjà démenti qu'il ne s'agissait pas d'une bague qui lui avait été offerte par la Rémy Saoudite. Mais les tabloïdes persistent. Donc, je comprends l'attitude de Meghan. Ils n'ont pas devoir justifier la provenance d'un bijou si elle l'a acheté. Donc, elle ne donne pas d'informations par rapport à cela. C'est quelque chose qui est privé. On ne rentre pas dans les bijoux de la reine pour lui demander où elle a obtenu ce diamant, ce diamant, ce diamant-là. Appelons que la reine a un diamant en provenance de l'Inde qui vaut des millions de dollars. Que l'Inde réclame et qu'à ce jour, il n'a toujours pas reçu. Et c'est sur Meghan qu'on va se poser. Donc, je voulais vous en parler quand même pour que vous soyez au courant. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur là si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.